Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à prier. Voici comment prier. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que ça vous intéresse vraiment et que vous voulez voir Dieu, vous voulez rencontrer Dieu. Pas seulement pour que Dieu vous donne quelque chose, mais juste parce que vous aurez envie de vous sentir entre deux points de main. Dans la prière, tout peut se passer. Tout se passe en esprit. Dès qu'on ferme les yeux, vous êtes en esprit en même temps. Parce que vous pouvez voir des choses. Mais avant tout propos, j'aimerais vraiment vous dire mes frères et sœurs, si vous voulez vraiment prier, si vous voulez vraiment être accueillir vos yeux de Dieu dans la prière, il va falloir que vous arrivez à faire la paix autour de vous, à faire libérer votre cœur. Vous ne pouvez pas avoir gros sur le cœur là maintenant et vous mettre à prier. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous ne pouvez pas être même en colère à l'instant T et vous mettre à prier non plus. Non, ça ne peut pas marcher. Il va falloir que vous trouvez le moyen d'apaiser votre cœur, d'apaiser votre colère. Quelque soit ce qu'on vous a fait, mettez-vous dans la tête qu'à partir du moment où vous allez fermer les yeux, vous mettre à genoux et ouvrir la bouche pour parler à Dieu, vous oubliez tous vos soucis, vous oubliez tous vos problèmes, vous oubliez tous vos différends. Mettez-vous dans la tête que c'est comme si vous vous ayez reconstitué avec tout le monde. Parce que le grand Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est un saint, qui est pur. Si vous respectez tous ces commandements, vous allez le voir sans problème. Vous allez l'entendre sans problème. Il va vous parler avec plus de facilité. Il va vous enlever dans beaucoup de choses. La paix que Dieu procure est plus que de l'argent. La paix que Dieu donne le frère. C'est plus que tout ce que vous pouvez imaginer. La jeune seule ne peut pas tout faire. Nous avons vraiment besoin de Dieu de notre fille. Là, nous venons de vous donner la condition. Il faut être libre de votre cœur. Le rancœur. Le rancune. Peut-être que quelqu'un a cherché ton mari. Ça te fait mal. À cause de cela, tu es célibataire, ma maman. Il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Il y a plein de femmes comme ça qui sont à l'Église. Elles ont gros sur le cœur, mais elles prient. Elles veulent voir Dieu. Même dans les prières, ça c'est récent. Parce qu'elles ne font que maudire leurs ennemis. Dieu nous demande de bénir nos ennemis. Pour éviter ces jeunes d'histoire, c'est pourquoi il nous demande déjà de pardonner à vos prochains. Pardonne aux gens tous ceux de vous. Ceux qui sont morts n'ont plus besoin d'avoir cause sur le cœur comme quelqu'un. Ceux qui ne sont plus en vie, ils n'ont plus besoin de ça. Ça ne laisse plus à rien. Ça n'a plus d'utilité. Pardonnez mes frères et soeurs. Laissez à faire, affaire à vous laisser. C'est vrai, ce sera difficile de pardonner, mais vous devez le faire. Dieu lui-même, il sait que vous avez raison. Mais laissez à faire. Libre votre cœur. Libre votre cœur. Quand on a une conscience, vous soyez libre. C'est la seule condition. Aujourd'hui, la vie n'est plus un jeu. Il faut absolument ça avant que vous démarriez la prière. Avant même que vous 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 mettez devant Dieu avant de dire quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Là, vous avez compris. Alors, à ce moment-là, je vais dire que par la grâce de Dieu, vous m'avez écouté, vous m'avez considéré. Et à cause de moi, à cause de Dieu, vous avez décidé de pardonner à vos éménieurs. Et c'est là qu'on peut maintenant entrer dans le début du sujet. Quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à comment prier? En général, on dit que le Seigneur Jésus-Christ a appris à ses disciples à prier. Dans la prière du nom de Père qui est dans les cieux. Ça, c'est une prière extraordinaire. Dieu lui-même a donné cette manière de prier. Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais moi, j'ai des expériences. Moi, j'ai pris. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai pris. Et je sais exactement ce qui se passe quand on prie et comment ça se passe exactement. Moi, je vais vous dire ce que je sais et mes expériences. Je vais vous partager mes expériences pour avoir ça. Déjà, vous devez savoir que quand vous priez, vous adressez un message à quelqu'un. Mais la personne à qui vous adressez le message, si vous ne croyez pas à la personne, si vous ne savez pas que cette personne existe, comment est-ce que votre prière aura-t-elle un impact? Par exemple, il y a des gens qui chantent les louanges de Dieu. Du genre, une personne a entendu une chanson chrétienne et la personne se met à chanter. Même si cette personne ne croit pas en Jésus-Christ, elle se met juste à chanter. Vous allez le poser la question à dire, mais pourquoi est-ce que tu chantes? Cette personne va vous dire juste que, oh, c'est juste parce que la chanson me plaît. Mais en réalité, la personne ne croit pas. La première chose à faire, c'est de croire. Vous devez d'abord croire. Croire et croire. Croire que Dieu existe d'abord. Et que c'est lui qui est le Père suprême. Le Père de tous les Pères, c'est un Dieu. Même si on ne le voit pas, nous croyons dans notre cœur, dans notre âme qu'il existe. C'est la priorité. Je vous donne la base, la base. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas mentir, ce n'est pas ici pour vous dire à vous. Le temps est court. Il faut que je fasse ma mission avant que Dieu m'appelle. Il faut que je vous dise la vérité. Écoutez-moi bien. Croyez et croyez que personne ne vous trompe. Jésus-Christ, ce ne sont pas des histoires. Le Seigneur Jésus-Christ, il est réel. Et dans son nom, il y a un pouvoir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une chose qui existe. Ça existe. Maintenant, on dit le Dieu très haut. On nous dit l'Éternel des armées. Est-ce que l'Éternel des armées existe? On nous dit que le Dieu suprême, celui-là même qu'a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il existe vraiment où les gens sont tentés de nous faire peur ou nous raconter des histoires? Mes frères et sœurs, ne faudrait pas qu'on vous montre. Le Dieu très haut, il existe. Du coup, Jésus existe. Appommez-le. En deuxième lieu, le Saint-Esprit existe. Et il y a le Dieu suprême. Ça fait combien d'identité? Ça veut dire que ça fait trois gens, trois personnes. Ces trois-là sont réelles. Considérez-les quand vous priez. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, mais à qui est-ce que vous allez adresser votre prière? En général, quand les gens ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? On dit que c'est quand les gens sont dans des problèmes, ils crient à Dieu. Ça veut dire que là, ils adressent directement leur message à Dieu. Et ils regardent où? En général, ils regardent le ciel. Parce qu'ils se disent que peut-être que Dieu se trouve en haut là-bas et les voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se passe dans la tête. Et ça devient instinctif. Quand quelqu'un veut faire un accident net, il dit Jésus. Parce qu'il a appris que Jésus sauve. Et c'est la vérité. Ça veut dire que dans tous les cas, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vous-même Dieu, si vous priez, en leur nom, ça aura des effets. Tout dépend surtout de là où vous regardez. Je ne parle pas de vos yeux physiques en train de se balader et de regarder à gauche à droite. Je ne parle pas de votre pensée, votre concentration. C'est comme une personne qui a gardé son argent dans le tiroir. Quand une personne a gardé son argent dans le tiroir, Que se passe-t-il? En général, cette personne peut être des hommes et déjà avoir les yeux carrément tout droit est fixé vers le tiroir où se positionner son argent. Tout simplement parce que là où se trouve votre argent, c'est là où se trouve votre cœur. Mais là, là, votre cœur doit être tourné maintenant vers Jésus-Christ, ou bien le Saint-Esprit, ou encore l'intérêt du Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Oui, c'est le Dieu très haut. Ça veut dire que là, là, Dieu doit prendre le contrôle de votre attention. Là, vous comprenez pourquoi on vous dit d'oublier les soucis, d'oublier les rancœurs, rancunes, d'oublier tout ça. Parce que ces choses peuvent prendre une bonne place de votre attention. Ça fait que vous n'aurez pas les yeux fixés vers le Dieu très haut. Et ça, c'est un problème sérieux qui va aider même vos ennemis à vous distraire pendant que vous êtes en train de prier. Et là encore, je vais en venir. Mais écoutez très bien. Quand vous priez, oubliez tout ce que vous avez. Tout, vous priez tout ce que vous avez. Si vous voulez, avant de prier, sécurisez tout. Si vous voulez, si vous voulez, peut-être, si vous avez garé, peut-être, votre voiture dehors, et que vous avez envie de vous faire entrer votre voiture dans la maison, faites entrer la voiture, faites tout ce qu'il faut. De sorte que quand vous allez commencer à prier, personne ne vous dérange. Parce qu'à l'instant où vous trouvez la bouche et que vous parlez à Dieu, Dieu, il est très sage et prend soin de vous aux côtés attentivement. Attentivement. Il va analyser ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas de la blague. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, que vous adressez votre prière au nom de Jésus, ou au nom du Saint-Esprit, ou au nom de l'éternel des armées, ça va marcher. Mais vous devez savoir que, au nom de Jésus-Christ, les démons fuient. Parce que, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Moi, je crois, j'ai cru, et j'ai vu, j'ai expérimenté. Il nous faut de puissance, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand les gens veulent faire un accident, ils crient Jésus. Parce que, dès que vous criez Jésus-Christ, même les démons comprennent que vous venez de faire quelque chose extraordinaire. Et Dieu doit venir à votre secours. Du coup, n'ayez pas peur. N'ayez vraiment pas peur. Mais ne vous trompez pas à ce niveau, par rapport à tout ce que les gens sont en train de dire. Il y a des gens qui sont en train de vous dire, écoutez, si vous voulez voir Jésus-Christ passer par sa mère, et puis vous allez le voir. Tout ce que les gens sont en train de vous raconter par rapport à passer par sa mère, passer par ici, là, ce sont des histoires. Dieu, il est esprit. Et puis, il est saint. Vous pouvez élu comment faire votre prière adressée à quelqu'un de saint, sinon personne d'autre. Maintenant, dites-moi, Est-ce que la mère de Jésus-Christ, elle est sainte? Est-ce qu'elle est sainte? Vous êtes en train de faire beaucoup d'erreurs quand vous priez au nom de Jésus-Christ. Même les anges qui sont au ciel, vous ne devez jamais prier en leur nom. Vous ne devez jamais prier du genre pour appeler un ange à votre secours. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'ange reçoit des ordres, c'est pourquoi il vient vous défendre. Et il reçoit des ordres du Dieu très haut. Du coup, vous devez comprendre que quand vous priez, Adressez votre prière, du coup, en ce moment-là, à la direction du Saint-Jésus-Christ, et de Dieu, et même du Saint-Esprit. Maintenant, concernant la manière de prier là, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, je vous parle. Je suis causé avec vous. Est-ce qu'il y a un problème avec vous? Vous n'avez pas de problème avec moi. Vous m'aimez. Je vous aime. L'amour est là. Est-ce qu'une femme que tu aimes, tu auras du mal à parler avec la femme? C'est de la même façon si tu aimes Dieu. Tu n'as pas du mal à trouver l'amour pour lui dire quoi que ce soit. Parle-lui avec ton cœur. Si tu es un nouchi, utilise ton langage. Le langage est plus facile que tu vas utiliser pour parler à Dieu, pour qu'il t'écoute. Ah, si tu es une personne qui parle en anglais, mon frère, il faut parler un français ou un anglais qui veut que toi, mais tu comprends d'abord avant de chercher à ce que quelqu'un d'autre te comprend. Dieu, il comprend tout. En fait, il comprend ton cœur. En fait, il comprend ton cœur. C'est ton cœur que lui comprend. On dit que Dieu regarde au cœur beaucoup. Effectivement. Dieu, il entend le cœur. Tout ce que tu racontes de ta bouche là, avant que tu l'ouvres la bouche pour dire quoi que ce soit. Lui, il a déjà entendu ce que tu devrais dire parce que tout ce qu'il te vient de la pensée comprend d'abord de ton cœur. Oui. Dieu connaît l'état de ton âme. Donc, quand tu pries, parle à Dieu sincèrement parce que si tu mens, il va t'attraper. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas une personne avec qui il faut jouer. Est-ce que tu as compris mon frère? Est-ce que tu as compris ma soeur? Ce qu'on ne t'a jamais dit moi, je vais te dire c'est ici. Parce que du coup, j'ai dit tous les jours. Maintenant, tu peux faire prier de cette façon. Tu j'en dis Seigneur Jésus Christ, viens à mon secours. Viens m'aider et sors-moi de mes problèmes. Là, tu as beaucoup de problèmes. Tom, tu sais que tu as beaucoup de problèmes. Tu peux dire « Ah, Seigneur mon Dieu, faire ressentir de tel problème. » Même pas lui ainsi. Il faut lui dire « Seigneur Jésus Christ, je vais me sortir de toutes mes difficultés. » Lui-même, il va avoir des difficultés, il va localiser des difficultés. Il va commencer à les enlever l'un après l'autre. Tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qui apprends à Dieu à faire son métier. Il ne faut pas lui apprendre à faire ce qu'il sait déjà faire. Donc, les paroles viennent souvent que vous multipliez dans les prières. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et quand vous priez, comptez sur Dieu seul pour vous aider et non sur un homme et non sur votre argent. Comme je vous l'ai dit, l'argent seul ne suffit pas. là, vous devez commencer à prier. Là, vous avez compris. Pendant que vous êtes en train de prier, quand vous êtes bien concentré, vous allez voir que vous allez commencer à ressentir la paix. Une certaine liberté. dès que vous commencez à ressentir ça, c'est que Dieu est là. Il n'y a pas tant de solution. C'est que Dieu est là. Il ne va pas ouvrir la bouche et te dire « Ah, regarde-moi, écoute-moi bien. » Il va, lui, il se fait et vous ressentez sa présence. La présence en vous. Cela à partir de comment vous vous ressentez, comment vous ressentez. Cela va vous dire depuis vos mains une longue durée. Parce que tu es en train de causer avec quelqu'un que tu aimes. Est-ce que tu peux causer avec la femme, la fille, la femme que tu aimes une seconde ? Tu vois, toi, tu parles. À un moment donné, tu ne seras même pas que le temps passe. Mais assure-toi aussi que tu n'as pas quelque chose d'autre à faire parce qu'une fois que tu es concentré, et que tu as dit de prier, vous pouvez parler de tout et tout et tout et tout et tout et tout et ça risque d'aller vraiment très loin quand vous êtes très, très bien concentré. En ce moment-là, tu reçois quelque chose du Dieu. Parce que quand on se met à prier, quand on rentre dans la présence de Dieu, on n'en ressort jamais la même personne. Il dit que dès que tu étais avant de prier là, quand tu vas en ressortir, tu ne seras jamais plus la même personne. Parce que Dieu va appeler cette transformation. Déjà, pour pouvoir arriver au niveau où tu pries, il y a eu un combat dans le monde de la prière. Les démons savaient que tu allais te mettre à prier. Et ils savent que si tu te mets à prier, tu n'as plus ressortir de la prière la même personne. Du coup, ils t'ont combattu d'une manière mais comme tu ne connais pas les signes de la sorcellerie ou encore comment les démons combattent les gens, peut-être tu n'as pas pu voir ça. Tu vois, une femme, elle a donné un problème depuis très longtemps. À un moment donné, elle va se dire ah, j'ai tout fait. Il faut que je cherche Jésus, il faut que je me mette à prier. Et c'est à ce moment-là, quand elle va se vouloir se mettre à prier, c'est là elle va entendre des bruits par-ci, boum, 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 tout de là. Si toi, tu remarques à chaque fois, quand tu veux te mettre à prier, tu entends des bruits par-ci et par-là, ne te laisse pas distraire. Ceux qui font des bruits autour-là, pour la plupart du temps, ce sont des sorciers. Ils vont attendre à l'instant dès où je veux que tu peux pas appuyer, c'est là qu'ils vont se venir faire du grand vacan. C'est pas de la blague. C'est comme des sorciers qui gênaient une femme chrétienne qui se voulait prier à partir de son bébé. Tout en cas, elle avait prié, c'est là, ils envoient des moustiques pour piquer le bébé et le bébé pleure. Voici des choses qui ont lu la plupart du temps pour combattre ceux qui prient à cause de la grande et immense bénédiction qui se trouve dans la prière. Quand vous priez, Dieu vous ressent comme un père qui n'a pas posé avec son fils préféré pendant 20 ans. Vous n'imaginez pas ce qu'il ressent et il est prêt à tout vous donner, mais pas vous donner quelque chose qui va disparaître plus tard, vous donner de vrais conseils et vous dire ce qu'il faut. La frère et la sœur, Dieu existe. Dieu existe bel et bien et pour vous prouver qu'il vous a écouté et que vous n'avez pas bavardé dans la vie, il va utiliser tous les moyens possibles pour vous répondre. et il parle beaucoup en songe. Pendant que vous êtes endormi, pendant que vous êtes dans votre sommeil, Dieu, il vous parle. Toute personne qui s'endort et qui voit des choses dans son sommeil est en train de voyager entre la main de Dieu ou du diable. Parce que quand vous vous entendez et que vous voyez des choses, vous pouvez penser que ce sont des rêves ou c'est un film, les frères et les sœurs, la vie n'est pas un jeu. On ne l'a vu qu'une seule fois. Quand vous vous entendez, tout ce que vous voyez là, ce sont des choses qui vont se répréter dans votre vie réelle. Tôt ou tard, ça va arriver. Ce n'est pas de la blague. Ce ne sont pas des histoires. ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'en ce moment-là, vous avez prié et en même temps vous avez eu un songe. Vous pouvez nous en prendre ce qu'on voit un songe. Si vous avez négligé ça pendant longtemps, ça veut dire que sans doute vous avez peut-être négligé beaucoup de choses que vous avez vu dans le passé. Vous ne pouvez oublier vos songe. Prenez un cahier, un stylo, mettez-le juste là au chevet de votre lit. Dès que vous voyez quelque chose dans votre sommeil, réveillez-vous après l'avoir vu. Écrivez tout ça dans un livre, la date et l'heure et tout ça. Et observez maintenant comment Dieu va opérer le miracle de votre vie. Parce que la plupart des grandes choses qui se sont réalisées dans ce monde ont commencé d'abord spirituellement par là. dans le sommeil des chants avant de devenir réel. Là, Dieu va vous aider. Il ne faut jamais négliger les songes parce que Dieu parle toujours et assurément dans les songes surtout. Dans toi, on te poursuit la nuit. si tu as poursuivi dans ton sommeil, ça veut dire que physiquement là, tu as des ennemis. Physiquement, tu as des ennemis. Ces ennemis, ils veulent te faire du mal. Mais peut-être qu'ils ne sont pas affichés, tu ne peux pas les voir physiquement. Mais spirituellement par là, ils sont là. S'ils sont cachés physiquement, ce sont une doute parce qu'ils ne veulent pas que tu les voies. Mais ils sont quand même là. Physiquement, ils peuvent être déguisés sous forme de meilleurs amis ou bien de parents, de connaissances, tout ça. Mais ce sont tes ennemis. Tu ne dois pas les combattre physiquement si tu les répères physiquement. C'est spirituellement par là, tu dois les combattre parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Physiquement, plus pour eux. plus pour tous tes ennemis, tous ceux qui te persecute, tous ceux qui te font du mal. Plus pour eux, si tu veux vraiment voir toutes tes prières être exaucées. Ça, c'est le secret pour que ta prière marche. Si tu plus pour ceux qui te font du mal, tu veux vraiment exaucer tes prières. Mais les démons, on ne colle pas avec eux. Les démons, on ne joue pas avec eux. On les envoie le feu sérieusement parce que eux, ils sont déjà des démons. Mais des êtres humains comme toi, ceux qui Dieu fait pour voir sa pluie, il faut le considérer comme des enfants de Dieu qui se sont égarés mais qui peuvent revenir vers Dieu. Même si ces gens-là ont commis des graves crimes comme tu y es des gens. Trouve une place à ton cœur pour être très fort. Et le dos vous ment très large. Vous pouvez supporter beaucoup de choses. Il faut vraiment pour supporter beaucoup de choses. La meilleure façon d'aller très loin avec Dieu, c'est de supporter. Supporter, supporter, supporter. C'est pourquoi le Seigneur Christ a dit que tu vas porter ta croire. Tu vas porter ta croire. Là, nous sommes venus de vous parler de comment prier et vous voir votre prière être associée. Quand vous allez commencer à prier comme ça, comme on vous l'a dit Dieu va vous parler en songe et physiquement, vous allez constater que certaines choses que vous avez vues dans votre sommeil ont commencé à se réaliser dans la vie réelle. Dès que vous voyez ça, faites très attention. Très, très, très attention. Ne dédie jamais à personne. Je dis bien à personne ce que vous avez vu en songe. Regardez cela pour vous même. Que personne soit informé. Sinon, vous allez vous susciter de vénénie. Dès que vous voyez en sauront que vous avez des songes et tout ça, il sera en même temps au courant que vous pourrez le voir et le s'accélérer et vous risquez de le dévoiler. Vous risquez de vous attirer de l'ennemi subituellement. C'est pourquoi il faut avoir cette connaissance que je vais vous donner dans la prochaine vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, attirer la croce et prier pour moi que Dieu m'inspire. Que Dieu vous guide tous les jours. Vous devez savoir également qu'avant de sortir de la maison, avant même de se lever de son lit, il faut prier. Peut-être que vous avez vu quelque chose de moi sommeil. Dieu va vous donner une réponse. Dès que vous levez le matin, priez et priez aussi en fonction de ce que vous avez vu de moi sommeil. Par exemple, vous avez vu de moi sommeil que vous avez reçu beaucoup d'argent. Il n'y a pas que de mauvaises choses que Dieu m'a dit sommeil. Peut-être que vous avez eu un songe ou vous avez eu beaucoup d'argent. Tant que vous levez le matin, souriez un peu, mettez-vous à genoux, prenez votre Bible et dites Seigneur Jésus-Christ « Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à comprendre ce songe. » Maintenant, ou prenez votre doigt et ouvre un rasant la Bible et les yeux filés, pointez vos doigts sur n'importe quel endroit. L'endroit où il est pointu là. C'est même la réponse à ce que je t'ai demandé que je vais y voir. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Mais ça, ça marche. Ça marche parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Tout est bien organisé. Votre vie c'est tout entre le le monde et votre lendemain aussi. Dieu voit tout. Donc, cette logique va permettre à ce que vous tombez sur la chose qui va vous permettre de comprendre ce que vous venez de voir dans votre sommeil. s'il s'agit de la richesse que vous venez de voir Dieu va utiliser les moyens de vous parler. Et si vous lisez le passage ou le verset sur lequel vous avez porté votre toit et que vous ne comprenez pas. Demandez encore à Dieu de vous expliquer ce passage parce que vous ne comprenez rien. Vous reflenez votre but. Vous faites la même chose mais ce soit n'importe quel endroit encore. C'est vous qui sois ici. C'est là pour vous parler. Maintenant, observez bien les événements de chaque jour ou les événements qui vont se dérouler le jour même. Là, vous allez voir des choses qui vont vous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé dans votre sommeil. Et vous devez savoir que Dieu parle beaucoup en paraboles. Il peut vous dire ceci. Qu'est-ce que ça signifie cela? C'est à ce moment-là que quand vous allez commencer à prier, 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 de temps à tirer chaque jour, vous allez commencer à gagner, à grandir spirituellement et gagner cette maturité qui va vous permettre maintenant de savoir quand est-ce que Dieu parle ou pas. C'est là dans la prochaine vidéo, je vais vous dire quand est-ce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui parle ou que c'est Dieu qui parle. Le Seigneur de Christ, il vient pour sauver les gens. Le Dieu suprême qui accueille les sujets de la terre, lui il vient pour bénir les gens. Et le Saint-Esprit, il vient pour parler aux gens. Il vient pour confirmer la parole de Dieu que vous êtes en train de lire. Pour dire c'est vrai ce que je suis en train de lire. Là, vous comprenez. Il s'appuie beaucoup sur la parole de Dieu. Vous n'allez vous pas aider cela tout à l'heure. Abonnez-vous, activez la poche et restez connu. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, en cliquant si je n'en souviens pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos. À propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous trouvez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. Nang's Reborn